Hello hello amis tauraux, bienvenue, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023, allez c'est parti ! Alors quelles sont vos énergies pour le mois d'octobre 2023 les amis ? Ok, boulot boulot boulot, au mois d'octobre ça va plutôt être une concentration sur votre vie professionnelle, alors pour certains, certaines ça peut être aussi une guérison personnelle, en tout cas vous avez du travail, vous allez vous y investir, ok, bon bah écoutez, ouais, peut-être même que pour certains, certaines vous avez vraiment un projet, l'idée d'aller vous épanouir, peut-être au niveau professionnel, ça peut être aussi un projet vraiment plus personnel dans lequel vous avez besoin de vous investir, en tout cas vous n'allez pas hésiter car vous savez que là vous êtes voué à aller foncer pour pouvoir réaliser vos ambitions, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vous sentir bien, bref, c'est plutôt pas mal. Ah mince, bon, vous allez peut-être avoir une petite contrainte, un petit imprévu, quelque chose qui va venir un peu freiner, peut-être que vous avez aussi des hésitations, vous ne savez pas trop quel chemin prendre, dans le sens où, ben est-ce qu'il faut que je m'investisse plus dans mon travail, est-ce qu'il faut que je m'investisse plus dans ma vie personnelle, sentimentale, est-ce que je dois me lancer dans ma boîte par exemple, ou est-ce qu'il faut que je continue à être salarié, bon, c'est des exemples évidemment, vous l'aurez compris, mais en tout cas, il y a ces petites questions qui viennent, et ça vient un peu vous bloquer, ça vient un peu vous empêcher d'aller complètement vers ce que vous voulez. Bon, on vous invite quand même ici à changer les choses, à changer peut-être la manière de voir les choses, pour pouvoir justement vous libérer. Vous avez la possibilité ici de vous libérer, d'aller, comment dire, réaliser ce que vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir le faire si vous restez totalement dans cette dynamique, donc il faut changer des choses. Je pense que vous le savez au fond, parce que sinon vous ne vous sentiriez pas bloqué comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment, ici vous voyez ces clés là, à prendre pour pouvoir réaliser vos rêves. On nous parle aussi d'engagement ici, alors c'est peut-être l'engagement dans une boîte, pour certains, certaines, peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, vous changez de boulot, etc. Ça peut être aussi un engagement avec vous-même, évidemment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'épanouit vraiment, justement, c'est ça toute la question. Tiens donc, on a un roi de bâton, bon, alors, ici il y a vraiment deux choses qui apparaissent, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Ici, peut-être que vous, voilà, votre objectif, c'est d'être ce roi de bâton, donc hyper confiant, réalisez tous vos rêves, vous lancez à fond à 300%, mais vous êtes encore au stade de la reine de bâton, qui est quand même déjà vraiment pas mal, mais qui, voilà, a encore un peu le projet en cours, vous voyez. Là, vous voulez être déjà arrivé, finalement, et il faut encore construire, ça va venir, les amis, vous en faites pas, au niveau d'un projet, ok ? Pour l'autre interprétation ici, il est possible que la question soit comment je réconcilie un lien avec une personne, une personne qui peut être votre âme sœur, par exemple, une personne vraiment avec qui vous avez un... Ah, pardon, je n'arrive pas à m'exprimer ! Avec qui vous avez un lien vraiment particulier, mais vous vous êtes peut-être tourné le dos, tous les deux. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun se dit, bon, bah ok, moi je vais m'épanouir de mon côté, c'est super, j'ai plein de choses à vivre et tout, et pour autant, là, il y a l'idée de la construction du lien et que sur ce lien, il y a un blocage, et le blocage est sûrement la difficulté de s'engager l'un avec l'autre. Alors peut-être l'un, l'autre avait des difficultés à vous engager, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu problématique. Vous ne regardez pas dans la même direction dans le cadre de vos projets, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous réunir, alors que pourtant, on voit qu'il y a quelque chose d'assez important. Je vais juste reprendre les cartes qui ne sont pas sorties, mais qui ont juste se glissé, voilà. Bah oui, c'est ce qu'on a vu ici, que ce soit du coup au niveau de vos projets ou que ce soit au niveau du sentimental, vous, vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez l'espoir de déjà retrouver un équilibre, peut-être du coup, retrouver un équilibre en essayant de reconstruire une relation, peut-être que vous allez avoir envie de communiquer, vous avez espoir que l'autre personne peut-être arrête aussi de vous tourner le dos, mais je pense que c'est un peu mutuel ici, et revienne pour parler avec vous, vous avez l'espoir pour ceux qui veulent réaliser tout leur rêve de réussir et de surmonter l'obstacle. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal en réalité. Alors, d'accord, on a la carte de la justice qui vient de tomber par terre, je vais la chercher. Ok, alors décidément, avec cette carte, on voit bien que cette question d'équilibre, d'équilibre dans la relation, d'équilibre pour vous-même, pour pouvoir réaliser ce projet, il y a aussi un peu une notion de justice ici, forcément avec la carte de la justice, vous l'aurez compris, c'est aussi comment j'arrive à être dans une relation qui est plus juste, dans laquelle on peut s'harmoniser, où les vérités sont dites aussi, parce que peut-être qu'il y a eu un problème où on ne se disait pas les vérités, on se cachait des choses, il y avait des non-dits, vous voyez, ça c'est tout à fait probable, et puis, comment aussi, pour ceux qui sont plutôt en mode, maintenant je vais réaliser mes projets, je veux m'épanouir professionnellement ou sur un projet X ou Y, et bien c'est comment vous-même, vous vous assurez que la situation dans laquelle vous êtes en train d'aller est juste pour vous, ok, allez on continue, allez petite carte, ok, on a la carte du battleur, ici on vous indique très clairement que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, d'accord, vous voulez vous engager avec quelqu'un, en réalité vous pouvez, vous pouvez, alors est-ce que c'est avec la personne sur laquelle vous faites une fixette, peut-être pas, mais si vous voulez une relation d'amour et d'engagement, vous pouvez l'avoir, vous pouvez également réaliser tous vos rêves, bien sûr il va falloir se donner les moyens, qu'est-ce que vous mettez en place pour réaliser vos rêves, que ce soit professionnel, etc, donc là en fait, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous voulez, maintenant il va falloir mettre ça en oeuvre, c'est pas juste j'espère l'équilibre, je garde espoir, je manifeste, etc, oui pourquoi pas, mais en réalité, il va falloir ne pas seulement être au niveau de l'esprit, mais venir aussi concrètement dans la matière, d'accord, ok super, allez on regarde la suite pour vous, allez pour vous les taureaux, ok bon effectivement, ici pour la plupart d'entre vous, je pense, il y a une déception sentimentale, vous vous êtes tourné d'eau alors que vous ressentez un lien fort, peut-être d'âme sœur, comme je vous le disais, alors ça peut être plus, mais bon, on va rester sur l'idée d'âme sœur ici, et il y a une vraie déception, peut-être que pour la personne en face de vous, il y a même carrément l'idée que vous lui avez fait du mal, peut-être que c'est vous qui ressentez ça, mais c'est vrai qu'ici, il y a comme un sentiment, on dira d'échec, comme le dit la carte, tout simplement, je pense ici justement que c'est parce que vous n'avez pas réussi à équilibrer les choses, vous n'arrivez pas, réussis finalement, à trouver le bon mode de communication, et à avancer dans des mêmes projets, voyez, vous avez tous, enfin vous avez tous les deux beaucoup d'ambition, mais difficile, alors, pour certains, certaines aussi, il pourrait y avoir vraiment au niveau professionnel, là, le sentiment que cet échec, il soit, alors quand je dis professionnel, professionnel, projet, finance, peut-être, mais un peu moins, mais en tout cas, la volonté de développer quelque chose, vous voyez, et bien là aussi, il y a pu avoir une petite déception, vous n'arrivez pas complètement à monter le niveau sur votre activité, ce qui vous donne envie de vous épanouir, c'est un petit peu plus compliqué que ce que vous pensiez, probablement, bref, donc du coup, ça nécessite, même si vous espérez avoir une belle réussite, ça nécessite encore de vous donner les moyens, quoi, ok, ok, bon, alors, que ce soit au niveau des projets ou que ce soit selon comment ça vous parle, je vous rappelle, on est sur le guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, chéri, donc, en fonction de ce qui vous parle, plutôt le volet sentimental, plutôt le volet projet, alors ça peut être aussi les deux au demeurant, on voit ici que, effectivement, sur le volet projet, même si vous vous donnez un peu les moyens, vous avez quand même du mal à aller jusqu'au bout peut-être, c'est ça qui crée une certaine forme d'instabilité, c'est ça qui bloque un petit peu les choses, il va falloir en prendre conscience, je vous parlais de vérité tout à l'heure, être en vérité avec soi pour se rendre compte que du coup, il y a peut-être d'autres choses à faire, il y avait quelque chose à changer, c'est peut-être aussi votre implication, mais ça peut être aussi la façon de faire évidemment, bref, il y a cette instabilité pour pouvoir réaliser ses projets. Au niveau du sentimental, bon ben, effectivement, là, vous avez le sentiment que la situation est totalement bloquée, vous avez la sensation que ça n'avance pas comme vous pourriez l'espérer, et du coup, il y a vraiment ce côté instabilité émotionnelle directement lié au fait que vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à voir le bout du tunnel, vous n'arrivez pas à vous engager avec cette personne peut-être spécifique, bref, c'est un peu compliqué. pour certains qui n'auraient pas une personne spécifique, ce qui est possible aussi, c'est que vous espériez cette personne en face de vous qui pourrait être vraiment incroyable, pleine de projets, pleine de charisme, etc., mais vous mettez peut-être aussi la barre archi haut dans vos objectifs sentimentaux, et du coup, ça peut être un peu compliqué. Ok, bon, ici, il y a de la distance, alors, pour ceux qui sont dans le volet sentimental, on nous confirme effectivement cette distance, on vous dit que vous pouvez agir, les amis, pour réduire la distance, si vous le ressentez, si vous avez vraiment envie de vous unir à une personne, peut-être arrêtez de vous bouder, ça peut être un bon début, si effectivement, cette distance, elle est nécessaire parce que c'est peut-être pas tout simplement la bonne personne, même si vous vibrez quand même vraiment les mêmes énergies ici, mais peut-être que simplement, eh bien, il faut voir les choses sous un nouvel angle, et puis au niveau des projets, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre de la distance avec la façon dont vous avez de voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, pour pouvoir réaliser vos projets, mais peut-être juste d'une autre manière, peut-être d'une manière à laquelle vous n'aviez jamais pensé, vous voyez, et ça, ça pourrait vraiment vous aider probablement à vous réaliser tout simplement, ok, allez, on va regarder un dernier petit message, un petit conseil pour vous, juste avant ça, je vous rappelle que vous me retrouvez maintenant tous les matins pour vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie, mais également tous les jours un signe astro au hasard, donc n'hésitez pas à aller voir les guidances chaque matin, elles sortent entre 7h30 et 9h, en général, je suis plutôt matinale en ce moment, bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de la vidéo de ce matin à la fin de cette vidéo, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, alors, oupla, alors, pour vous les taureaux, mais les taureaux, arrêtez, il y a trop de cartes qui tombent, bon, alors attendez, est-ce qu'il y a un milliard de cartes qui sont tombées par terre, je vais les chercher, ok, allez, je les remets dans le paquet, je rebats les énergies, alors pour vous les taureaux, un petit message, un petit conseil, non mais c'est pas possible, mais les cartes des taureaux, elles s'échappent, comme ça, elles vivent leur vie, bon, il y en a une qui est tombée, je ne la vois même pas tellement, elle est partie loin, je vais la chercher décidément, ok, bon, allez, j'ai accompli cette mission périlleuse pour vous, alors très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite, c'est ce que je vous disais, vous avez la capacité d'agir, vous avez la capacité de décider ce que vous voulez et de vous mettre en action pour avoir ce que vous voulez, que ce soit au niveau sentimental que sur un autre domaine, donc à vous vraiment de décider d'agir, ici c'est vraiment ça, votre enjeu à vous, ok, allez, ah, décidément, il y a beaucoup trop de cartes, je vous fais un petit intermède musical, il y a beaucoup trop de cartes, ça ne va pas du tout, allez, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, ici il s'agit d'être en accord entre ce que vous voulez réellement et ce que vous faites, ce que vous voulez réellement en amour et quels sont les moyens que vous vous donnez pour aller vers un engagement, vers une relation stable et solide, vers beaucoup de bonheur, qu'est-ce que vous vous donnez comme moyen, pour réaliser vos projets, pour avancer, etc. Donc, aimer sans crainte, c'est comment vous aimez, vous aimez, vous écoutez votre coeur qui vous guide et qui vous dit, bah, va par là, va par là et les choses seront positives. donc là, c'est important de savoir l'écouter et avoir confiance dans son coeur, dans son âme et dans ses intuitions. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider, c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez également vous abonner pour être informé, comme je vous le disais, tous les jours de vos énergies sentimentales, celle de chéri, chéri, et évidemment de vos signes astros. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée, je vous souhaite également un beau mois d'octobre et je vous dis à demain, au revoir.